Donc, on va attendre la note de Patrice Casimir qui sera intéressante. Il faut faire plus de 9 pour battre Sébastien Taillac. Oui, je pense que ce ne sera pas un problème. Alors, l'orgélie maintenant à la poutre. Même école que Ludivine Furnon, c'est-à-dire le centre de Saint-Ginier. Oh, voilà, brille poisson. Brille poisson. On va le voir souvent, peut-être. Probablement brille poisson, c'est-à-dire que l'on arrive les jambes écartées. Concentration pour la serrée arrière. Et bas. Flip. Salto tendu, flip. Flip, quart de tour, et c'est la chute. Ah, ben, ça arrive, hein. Ça, c'est difficile puisque c'est un élément d'équilibre et qu'en compétition, toujours difficile à maîtriser. Alors, l'orgélie est un petit peu trop tendu peut-être sur cette poutre, manque un peu de rythme. Tiens, à propos de poutre, je vous annonce tout de suite que vous aurez une belle surprise aux Internationale France de Bercy, alors que l'orgélie termine son mouvement avec deux fautes incontournables, un déséquilibre et à la réception. Une chute sur les fesses à la sortie et une chute en cours de mouvement. Oui. Je vous disais donc qu'une bonne nouvelle que vient de m'annoncer Arthur Magakian et Jean-Claude Jactin, Svetlana Boginskaya va peut-être participer à la poutre et au sol aux Internationale France de Bercy dans 15 jours. Donc, ça va rehausser la valeur du plateau parce qu'une Boginskaya entraînée aux Etats-Unis et de retour à Paris, c'est l'événement. Elle a 20 ans et elle est toujours...